Il est 19h, mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, ce samedi, manger équilibré en quantité et en qualité et pratiquer une activité physique régulière, tels sont les mots d'ordre pendant ce mois de mars, mois baptisé mois de la nutrition à Mayotte par l'ARS océan indien. Ce samedi, marqué le début de cette vaste campagne nutritionnelle au parvis du comité du tourisme, campagne dont le but est de faire prendre conscience aux Mahorais de la nécessité de changer leurs habitudes alimentaires pour une meilleure santé. René Lataste et Géraldine, lui. « Allez, 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 saura ! » « Je sais bien, moi, je veux apprendre parce qu'en fait, c'est des activités, on parle de la santé. Je veux venir apprendre par rapport à ma santé pour que je ne tombe pas malade, par exemple, avoir le diabète, des choses comme ça. » « Les bonnes habitudes, ça se prend dès le plus jeune âge. Enfin, après, ça se garde tout au long de la vie. » Une première à Mayotte, une journée d'information prévention sur la santé. Des stands, des activités sportives, fitness, boxe, danse, de 8h à 17h pour apprendre à prendre soin de soi. « On a vraiment un message à faire passer aux gens qui vivent ici, qui habitent ici, en termes de santé et notamment de prévention de la santé sur le fait de manger sain et de bouger malin. » « On s'est rendu compte qu'il y avait un véritable problème à Mayotte de surpoids, d'obésité. On estime qu'à peu près 85% des femmes entre 30 et 60 ans sont soit en surpoids, soit obèses. » « On a également un taux de diabétique, de prévalence de diabète très important, à 10,5% aujourd'hui, en tout cas sur des chiffres qui datent de 2008. Et nous avons certains éléments qui nous laissent penser que la situation s'est encore dégradée depuis. » « Tout a commencé en rythme fitness-dance et tout s'est terminé l'après-midi en rythme fitness-dance. Les participants et vous, téléspectateurs, ne pourrez plus dire que vous ne savez pas comment manger sain, bouger malin. Reste à s'y mettre. » « En bref, fin du calvaire pour la centaine de passagers de la compagnie Air Austral en provenance de l'île de la Réunion. Ils sont enfin arrivés cette nuit à Mayotte vers 1 minute 30 avec le vol UU 2274. Certains devaient initialement arriver sur l'île jeudi matin de Paris avec le vol direct. Et selon nos confrères du journal de Mayotte, trois appareils d'Air Austral seraient en panne simultanément à Paris, Saint-Denis et Mayotte. Valérie Pécresse, la présidente des Républicains de la région Île-de-France, s'était en visite chez nous hier vendredi. Une visite en vue d'amorcer de futurs partenariats entre la région Île-de-France et Mayotte. Que retenir de cette visite ? Je vous propose cet entretien accordé à notre antenne. Valérie Pécresse répond à Miss Baudine Bakar. « Qu'est-ce que Mayotte peut apporter à l'île de France et vice-versa ? » « C'était très important pour moi de marier les deux îles de France. L'île de France de la métropole et Mayotte. Pourquoi ? D'abord parce que l'île de France, c'est le sixième département d'Outre-mer. Nous avons 800 000 ultramarins en Île-de-France qui apportent énormément à la région, qui travaillent dans des domaines très importants, la santé, l'éducation, la police, la justice. Et donc moi je voulais faire des ponts avec les Outre-mer. Et ici avec Mayotte, c'est la possibilité pour les jeunes sportifs de venir se préparer aux Jeux Olympiques en Île-de-France. Pour les jeunes étudiants, de venir profiter des bourses de l'île de France dans les domaines du sanitaire et du social pour devenir infirmière, aide-soignante, puéricultrice ou bien dans le domaine de l'hôtellerie, restauration. Vous savez que nous on a 50 millions de touristes, donc on pourrait développer des compétences pour les jeunes Mahorais dans ces domaines. Et après, ils pourraient revenir dans l'île pour venir travailler à l'hôpital, pour venir travailler dans le domaine du tourisme. Donc c'est gagnant-gagnant. Et pareil, dans le domaine de la culture, les jeunes artistes. Dans le domaine de l'agriculture, les produits Mahorais dans nos cantines. Tout ça, c'est prévu par la Convention. Alors cette Convention est scindée en plusieurs termes. Nous avons la santé, l'économie, le sport. Alors s'il y a un thème à mettre en exergue à très très court terme, ça sera lequel ? C'est vraiment la circulation des talents. Moi, je crois vraiment que cette Convention, c'est un pont. C'est un pont entre Mayotte et l'Île-de-France. Un aller et retour. Et c'est ça qui est le fil rouge de la Convention. C'est si vous avez envie, si vous avez bien travaillé à l'école, si ça vous tente, l'Île-de-France vous ouvre ses portes, vous donne votre chance. Alors si j'ai bien compris, vous êtes parmi les premiers qui ont cru en Mayotte département. Expliquez-nous un petit peu. Oui, parce que je crois que... Alors, d'abord, j'ai une grande admiration pour les femmes maoraises. Je sais tout le rôle qu'elles ont pris, les chatouilleuses, pour que Mayotte devienne département français. Et je crois que quand on a fait le choix de la France, quand on a fait le choix d'être un département, eh bien alors la France ne peut pas donner les choses à moitié. On ne peut pas donner le statut de département à moitié. Donc ça veut dire que Mayotte doit être un département à part entière. Je l'avais dit à Nicolas Sarkozy en son temps, j'ai toujours eu cette intuition qu'il fallait que la France s'appuie sur ses Outre-mer, qu'elle en fasse des atouts et qu'elle arrête de considérer que vous étiez uniquement des charges. Et moi, je le vois bien dans ma région. Les ultramarins, ce n'est pas des charges, c'est des forces vives. Alors ici à Mayotte, il y a beaucoup en ce qui concerne le département. Il y a beaucoup de choses à développer, beaucoup de défis à relever. Là-dessus, quelle est votre vision ? Moi, je crois d'abord à la formation. Je pense que quand on a une population aussi jeune que la population de Mayotte, le sujet de l'éducation et de la formation sont cruciales. C'est pour ça que l'île de France peut aider. Et puis, je crois aussi au potentiel de l'île. Alors, ça passe par des infrastructures. Le président Ibrahim Ramadan, il l'a dit. Moi, je crois qu'il faut une piste longue dans l'aéroport. Et c'est quelqu'un qui reçoit 50 millions de touristes tous les ans qui vous le dit. S'il n'y a pas de liaison directe, s'il n'y a pas d'avion, il n'y aura pas de développement touristique. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'infrastructures clés à faire. J'étais, quand j'étais ministre de l'université, avec Mansour Kamardine à l'origine de la création de l'antenne universitaire de Mayotte. C'est évident qu'une île qui a une population aussi jeune doit aussi faire le pari de l'université. Tout ça, c'est des infrastructures qu'un grand département français doit avoir. Alors, un dernier mot, vous connaissez très bien l'éducation. Mayotte, un rectorat de plein exercice. Alors ça, je ne sais pas me prononcer sur ces sujets. C'est sûr que 200 000 habitants, c'est un peu petit pour avoir un rectorat. Aujourd'hui, on est plutôt en train de fusionner en métropole les rectorats. Moi, en Ile-de-France, vous voyez, il y a trois rectorats pour 12 millions d'habitants. Donc, le sujet, ce n'est pas un rectorat de plein exercice. En revanche, c'est certainement la montée en gamme du système éducatif avec une vraie université qui rayonne. Valérie Pécret, c'était avec Miss Baudine Bakar. Comment fonctionne une association et quelles sont les modalités pour une meilleure gestion de ces structures ? Des questions à l'ordre du jour à Kanikeli lors d'un séminaire associatif organisé par la commune ce samedi matin. Plusieurs professionnels ont en effet apporté le réclairage aux différentes associations qui oeuvrent dans cette localité. Plus d'une vingtaine ont répondu présentes à l'invitation de la mairie. Shafika Salimoukou et Assad Razafitse et Noo y étaient pour nous. Culturelles, sportives, religieuses ou autres, ces différentes associations de la commune de Kanikeli qui ont répondu présentes à ce séminaire ont tout en commun une chose, glaner le maximum d'informations qui pourraient les aider, à obtenir des subventions par exemple, à monter un dossier pour un appel à projets, à céder entre elles et échanger les idées et les savoir-faire. Une nouvelle façon de faire avec laquelle les associations adhèrent et imaginent déjà mettre en pratique. Dans les choses que j'aurais appris aujourd'hui, c'est au niveau des différents postes qu'on pourrait avoir au sein de nos associations pour nous aider, comme le service civique, comme le fonds GEP, le volontariat, c'est-à-dire prendre une personne qui pourrait être là, qui serait rémunérée et qui épaulerait vraiment le bureau qui est bénévole des associations. Moi, par exemple, si je suis compétente dans un domaine en tant que présidente à la crèche, peut-être que je peux aussi accompagner ou donner ce que je sais, ou aider une association comme l'association Maolida de Kanikeli, avec nos parents, comment aussi les accompagner pour les aider à monter des demandes de subvention. Une entraide qui peut être bénéfique, qui peut dynamiser les associations et faire en sorte d'occuper la jeunesse comme les moins jeunes de Kanikeli. C'est la mairie qui oriente les associations selon les objectifs de chaque association. Ils les orientent, c'est la mairie qui oriente ces associations là, selon leurs projets, à la DGSS ou à la OCRIG, selon leurs besoins. Dans quelques mois, la municipalité de Kanikeli fera le point pour savoir ce que les associations ont acquises, ce qu'elles ont retenu de cette journée. Elle fera le point également sur les besoins encore présents. Elles leur donneront rendez-vous l'an prochain pour un autre séminaire. Le samedi rime désormais avec mobilisation des Gilets jaunes. À l'île de la Réunion, ce samedi, on en était à l'acte 4. Ils étaient près de 200 Gilets jaunes à défiler à Saint-Paul, dans l'ouest de l'île. Ceci après des mobilisations au nord, au sud et à l'est les semaines précédentes. Ils sont certes moins nombreux, mais restent déterminés à se faire entendre. Les revendications sont les mêmes, vie chère, taxes et inégalités sociales. Voici qui met un terme à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, je vous retrouve dans un instant pour votre journal en Chimaoré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada